... Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver ici à Blois pour la 20e édition des Rendez-vous de l'Histoire, consacrée cette année au thème Eureka, une expression, Laura, qui fait référence aux sciences et à ces grandes découvertes, par exemple. Justement, Simon, intéresse-nous dans cette première émission aux grandes découvertes et à leur réception par le public. Nous sommes allés à votre rencontre pour savoir ce que signifiait pour vous Eureka, regardez. Selon vous, quelle est l'invention qui a changé le monde ? Je pense que c'est la télévision, si paradoxal que cela puisse paraître. La télévision, parce que c'est ça qui a permis à tout le monde, à toute la population du monde entier, d'être connecté en même temps, aux mêmes actualités. Le nucléaire, parce que ça fait beaucoup de dégâts, le portable. Je dirais la roue. Voilà, ça a permis, je ne sais pas, qu'est-ce que ça a permis ? Ça a permis d'aller puiser de l'eau, ça a permis de se déplacer plus rapidement, ça a permis de construire les pyramides. L'agriculture. Je pense que c'est l'imprimerie, parce que ça a permis aux humanistes de se mettre leurs idées dans leurs livres. Aujourd'hui, la vraie révolution dont on n'a peut-être pas encore pris conscience, c'est l'Internet qui accélère encore ce processus de diffusion des savoirs. 11 vaccins obligatoires dès janvier, c'est ce qu'a annoncé Agnès Buzyn, la ministre de la Santé. Problème, les Français seraient les champions des sceptiques quand il s'agit de se faire piquer. Alors pourquoi cette nouvelle mesure fait-elle l'objet de tant de controverses ? Voyez ce reportage de Maxime Buchaud avec Lénaïc Levaillant et Lucie Martin. Un vaccin contre l'hépatite B. Voilà ce qui attend Caroline ce matin. À partir de janvier 2018, ce vaccin fera partie des 11 obligatoires pour les enfants de moins de 2 ans. D'après une étude publiée en ligne, 4 Français sur 10 se disent méfiants quand il s'agit de se faire piquer. Pour être protégé, il faut 95% de la population de vacciner. Et que si ce taux de couverture globale diminue, comme c'est le cas aujourd'hui, les maladies reviennent. Si vous levez l'obligation, vous allez avoir encore plus de gens qui ne se vaccineront plus. Aujourd'hui, 3 vaccins infantiles sont obligatoires en France. La diphtérie, le tétanos et la polio. Selon le Code de la santé publique, les parents récalcitrants risquent jusqu'à 6 mois de prison. Le docteur Machinal, lui, prône le libre choix des patients. Il y a des vaccins qui sont indispensables, comme le tétanos, la polio, la diphtérie. Il y a des vaccins qui sont moins utiles et il faudrait surtout discuter avec les gens avant de les vacciner. Le ministère de la santé ne souhaite pas sanctionner les parents opposés aux 8 autres vaccins. Mais pour pouvoir être inscrit en crèche ou à l'école, un enfant doit impérativement faire valider son carnet de santé. Galilée, Newton ou encore Darwin, vous connaissez forcément tous ces grands scientifiques. Depuis des siècles, Laura, les progrès de la science ont véritablement changé l'histoire. Mais qu'en est-il lorsque le spirituel s'en mêle ? Comment les religions et la science cohabitent-elles ? Entretien avec Faouzia Charfi. Faouzia Charfi, bonjour. Bonjour. Vous êtes scientifique, physicienne et professeure à l'Université de Tunis. Vous êtes également l'auteur de deux ouvrages parus chez Odile Jacob, donc la science voilée est aussi sacrée question pour un islam d'aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles relations entretiennent l'islam et les sciences aujourd'hui ? L'islam et les sciences aujourd'hui, c'est une relation un peu complexe, je dirais, pas fidèle à ce qu'a été la science en contexte musulman pendant plusieurs siècles, du 8e, 9e jusqu'au 14e siècle. Aujourd'hui, bien sûr, il y a des scientifiques, il y a des laboratoires, je viens de l'Université de Tunis, mais il y a aussi un détournement de la science qui se traduit par deux attitudes très claires, celles qui consistent à récupérer la science, toute la science existe dans le texte couranique, et la deuxième, on ne peut accepter la théorie de l'évolution. Et donc, en tant que professeur, est-ce que vous avez été confronté à des étudiants qui rejettent les grandes thèses scientifiques ? Oui, alors mes étudiants, on va dire, au début des années 80, rejetaient Einstein, la vitesse de la lumière infinie. Bon, mais ça, c'est à propos de la physique. Mais ce qui est apparu dans les années 90, c'est un phénomène nouveau, c'est le refus de la théorie de Darwin, tout à fait à l'image des mouvements créationnistes et néo-créationnistes américains, donc ce mouvement des évangélistes. Et donc aujourd'hui, on voit apparaître ces thèses sur Internet, dans des sites web. Je ne vais pas les citer, il n'est pas nécessaire de les faire trop connaître, ils le font suffisamment. Et alors, comment lutter contre ces personnes qui ne croient plus aux grandes théories ? Ce qui est fondamental, c'est accorder énormément d'importance à l'école, le lycée, l'université et toutes les activités aussi que l'on peut proposer à nos enfants, à cette jeunesse. Mais aussi, je pense que les scientifiques doivent peut-être s'impliquer plus dans un travail de présentation de la science qui puisse utiliser les mêmes réseaux que ceux qui veulent détruire la science, c'est-à-dire le réseau Internet, et ça, c'est nécessaire. Merci. Merci. Le respect du nom d'usage pour les transgenres, une avancée faite à Tours, est présentée comme avant-gardiste par les médias. Alors qu'en réalité, il ne s'agit que d'une simple normalisation, voyez ce reportage au sein de l'université François Rabelais, avec Léna Soudre, Marie Soyer et Lénaïc Levaillant. L'université de Tours a fait la une des journaux ces dernières semaines. Les étudiants trans peuvent désormais utiliser leur prénom d'usage à la fac, liste d'appels, carte étudiante, adresse e-mail, tout y est. Ils peuvent enfin faire les gestes du quotidien, sans crainte qu'on s'interroge sur leur apparence physique. Un premier cap a été franchi, mais pour Charlie, à l'origine du projet, c'est plus une normalisation qu'une révolution. Ce qu'on a fait à Tours, c'est totalement normal, c'est ce qu'on devrait faire dans chaque FEC, et c'est ça qu'on devrait vraiment enregistrer, c'est vraiment ça qu'on devrait comprendre, que c'est normal de respecter l'identité de quelqu'un, et de ne pas le forcer à devoir avoir des problèmes à chaque fois, à chaque contrôle, etc. Pour l'heure, six autres étudiants se sont déjà manifestés auprès de Concheta Penuto, en charge du dossier. Nous accompagnons les étudiants à Tours, dans leur inscription, mais aussi dans les réseaux des autres universités, parce qu'en effet, il y a des étudiants qui ont quitté Tours pour leurs études, dans d'autres universités, et nous les suivons dans ces dossiers, parce que nous travaillons en collaboration avec les autres universités. La machine est lancée. L'université pense également à retirer les écriteaux devant les toilettes, pour qu'elles deviennent non-genrées, comme c'est déjà le cas à l'IUT de Tours-Nord, des petites révolutions qui risquent de se propager. Au lycée Vaucanson de Tours, un groupe de petits génies s'est lancé dans une aventure scientifique. Ils ont créé, Laura, un distillateur solaire. Le but s'y monte, distiller des eaux parfumées afin d'en extraire l'huile essentielle. Reportage de Marie Soyer, Lucie Martin et Philippine David. Ici, Rohan, c'est un peu la star. En 2015, il crée avec l'aide de son professeur de physique chimie et d'autres camarades, un distillateur solaire. L'idée est venue d'une constatation, l'épuisement des ressources en bois, notamment au Maroc. Cet enjeu social s'accompagne aussi d'une recherche scientifique. Rohan n'hésite d'ailleurs pas à livrer les secrets de construction aux nouveaux lycéens. On n'a pas inventé de grands concepts. La parabole solaire était déjà utilisée. La distillation existait déjà. Au final, nous, on a plus mis les pièces du peu de l'ensemble. Ça donne un autre aperçu du monde, de ce qu'on apprend en cours. Parce qu'en fin de compte, dans le système français, on apprend énormément de choses théoriques. Mais à part quelques TP, on ne le met jamais en pratique. On ne voit pas à quoi ça peut vraiment servir. Le projet ne s'est pas limité à l'ensemble du lycée. Très vite, les étudiants accumulent les prix. Jusqu'à la consécration, en mai dernier, une médaille d'or au prestigieux concours américain, Iceweep. Face à eux, 460 inventeurs du monde entier. C'était la cerise sur le gâteau, parce qu'on ne pensait pas du tout, avec ce projet, pouvoir remporter une médaille d'or. Une médaille de bronze, voire une médaille d'argent, c'était dans nos espoirs. Mais la médaille d'or, non, c'était inespéré. Le distillateur solaire est désormais entre les mains des nouveaux élèves du lycée Vaucanson. Prochaine étape, créer des savons avec les huiles essentielles obtenues grâce à leur distillation. C'est la fin de cette première émission, merci à tous de l'avoir suivie. Les étudiants de l'école publique de journalisme de Tours vous donnent rendez-vous dès demain pour la seconde émission. Elle sera présentée par Maxime Buchaud et Philippine David. Et on se quitte avec le bonus du jour. Merci et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada